Je ne sais pas si vous le saviez, mais certains sons soignent. On parle d'amélioration de la coordination chez les malades de Parkinson, de diminution des symptômes de l'autisme et de la démence. On parle de retrouver des pans entiers de mémoire perdue chez les malades d'Alzheimer, de baisse significative de l'anxiété, du stress et de la douleur. On parle aussi de massage cellulaire et d'amélioration du sommeil. On sait tous que le son peut modifier facilement notre état de conscience. Et il suffit d'une bonne musique pour commencer à vibrer. Elle peut nous entraîner dans un souvenir, initier un voyage dans notre imagination, nous rendre nostalgiques, nous amuser, nous faire sourire, nous plonger en immersion. Parfois, il suffit de quelques accords pour que l'esprit s'anime, comme si la musique ouvrait une porte vers un paysage intime. Il y a quelque chose de personnel et de profond, comme un ressenti, une énergie, une impression. Comme un fil invisible qui relierait le corps, l'esprit, le cœur et les sons. Et s'il y avait bien autre chose ? Peut-être une science du son, et pourquoi pas une médecine du son. Comme si l'humanité avait oublié. Comme si ses vertus étaient sous-cotées. La maîtrise du son fait partie de notre histoire. Toutes les civilisations, y compris les plus anciennes, ont baigné dans la musique. De l'Empire romain à l'Egypte et dans les confins de la Grèce antique. Plus loin encore, des Aztèques aux Mayas, au point de se demander si ça n'a pas toujours été là. Que la musique soigne, au fond, tout le monde le pense déjà. Mais d'après vous, qui a commencé ? Depuis la Renaissance, les seules données des musicologues sur les origines de la musique étaient l'iconographie et les textes latins et grecs antiques. Lors de l'expédition française initiée par Napoléon en 1798, les scientifiques de l'époque sont persuadés que ce sont les Grecs qui ont inventé la musique. Mais ils découvrent sur la terre des pharaons d'innombrables évocations musicales. Et aujourd'hui, la résonance de certains sites continue de fasciner et de faire des émules sur la toile. Les Égyptiens pensaient les sons comme l'expression naturelle du vivant et voyaient dans le silence la manifestation de son absence, la mort ou la signature symbolique d'une disparition. Bien sûr, la Grèce antique alléguait un patrimoine musical fascinant, la musique qui était omniprésente, du domaine du sacré jusqu'au célèbre concours de chant. Elle était un marqueur culturel aussi puissant que la langue, qu'on enseignait aux enfants comme la religion, les mathématiques ou la philosophie. D'ailleurs, leur système de notation diffère d'une autre d'une manière étonnante, oublié do, ré, mi, fa, sol, la, si. Les Grecs utilisaient un système combinatoire de 1687 signes et faisaient la distinction entre les sons joués et les sons chantés. Une appréhension aux allures complexes, souvent enseignée à l'oral, et qui serait probablement restée un mystère sans la découverte des tables d'Alippius, l'un des rares traités musicales de la Grèce antique à avoir traversé le temps. Quand avec ses disciples Pythagore théorisait la musique, Platon écrivait « Elle donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ». Dans l'histoire, les références y sont multiples. Elle a traversé les terres, le temps et les cités. On trouvera des traces sonores aussi loin qu'on puisse explorer. Et si on se permettait de ne pas parler de l'Empire romain ? Et si on ne faisait qu'évoquer l'Afrique, la Chine, les Amériques et les Indes ? Si on oubliait les Atlantes et les Sumériens ? Ce serait comme ouvrir le livre d'une civilisation éteinte, pour y trouver les instruments les plus anciens. Certains chercheurs révèlent que les parois les plus ornementées des grottes préhistoriques sont aussi les territoires souterrains qui ont la meilleure acoustique. Comme si nos ancêtres s'étaient réfugiés sous la roche pour y créer les premiers amphithéâtres. Alors à votre avis, quel est l'instrument le plus vieux du monde ? La conque de Marsoula, cet instrument à vent découvert dans les Pyrénées en 1931. Le son que vous allez entendre maintenant est vieux de plus de 18 000 ans. Souffler dans une conque est difficile. Et lorsque le souffle est bien maîtrisé, ça donne plutôt ça. Et ça n'est vraiment pas évident. Apparemment sur Internet, les Indiens ont la maîtrise. Mais j'ai un petit coup de cœur pour les Hawaïens. Mais il y a plus ancien, n'est-ce pas ? On retrouve aussi des sifflets, réalisés avec des ossements de phalanges animales. Mais les instruments de loin les plus intéressants sont les flûtes. Parce que leur conception présuppose un talent musical. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais l'un des plus grands et des plus anciens gisements du monde se trouve à Isturitz, en France. Les flûtes qu'on y trouve sont issues de l'Orignacien, dans la période du Paléolithique supérieur. C'est-à-dire entre 43 000 et 31 000 ans avant notre ère. Alors on peut raisonnablement les estimer à plus de 35 000 ans. Comme s'il n'était pas nécessaire de théoriser la musique pour savoir la jouer, ni même de la comprendre pour pouvoir l'aimer. Aujourd'hui, ça fait 35 000 ans qu'on joue de la flûte. Vous comprenez ? Et nous pourrions aussi évoquer le rombe. Et ce bon vieux racleur. On sent que certains ont le sens du rythme, n'est-ce pas ? En réalité, la naissance de la musique est l'une des choses les plus difficiles à dater avec précision. Comme si, dès l'origine, elle faisait déjà partie de nos mœurs et de nos intuitions. Et si on pouvait dire que la voix est le plus ancien des instruments, cela ne nous aiderait pas beaucoup, parce que son émergence dépend essentiellement de facteurs anatomiques. Et difficile de savoir quand l'homme a eu pour la première fois le sens du rythme. Concernant les percussions, c'est la même chose, puisqu'au fond, tout objet frappé peut créer des sons. Et une rythmique plus ou moins harmonieuse, qu'on pourrait qualifier de musique. Alors, si s'intéresser à l'histoire nous mène toujours à faire de belles découvertes, le secret des origines restera pour nous, un mur sans fenêtre. Le son est un phénomène fascinant et aux allures magiques. Pourtant, si aujourd'hui tout le monde écoute de la musique, peu de gens la connaissent. On danse, on chante, on s'émeut devant elle, mais personne ne l'a jamais vue. On la considère comme indispensable à nos vies, mais connaissons mal ses vertus. D'ailleurs, je me demande si vous sauriez la définir en une seule phrase. La musique est l'art des sons, de leur combinaison et de leur organisation dans le temps. L'art des sons, mais qu'est-ce qu'un son ? Une sensation, une onde, une vibration. Le son est souvent présenté comme une perturbation qui se déplace ou comme une onde longitudinale. Il est parfois décrit comme une vibration qui se propage dans l'espace. On évoque son timbre, son intensité et sa hauteur tonale. Même si le son est invisible, il sait se montrer. Ici, sa vibration organise le sable, comme pour y laisser sa signature en quelques traits. C'est l'effet de scimatique. Alors si, comme Ernest Schladny, l'un des pères de l'acoustique, vous preniez une plaque en métal, un peu de sable et un archer de violon, vous verriez apparaître l'empreinte du son. Mais ne vous y méprenez pas. Ce que la plaque révèle n'est qu'une toute petite face de la pièce. Parce que, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, le son ne se propage pas comme une onde en deux dimensions, mais comme une sphère composée de multiples couches de vibrations. Et c'est dans l'eau qu'elle fait sa plus belle apparition. Un peu à la manière d'une explosion, les vibrations partent de l'épicentre et se diffusent dans l'environnement. Alors, puisque vous ne pouvez pas voir le son, tâchez de l'imaginer non plus comme une onde, mais comme une sphère qui s'expand. C'est une sublime composition qui s'entremêle, se croise et se combine. Ce que Schladni révélait au début de son exploration n'était qu'une seule couche de cette bulle qui s'anime. Il serait dommage de n'y voir qu'une simple ondulation, alors que c'est une facette mystérieuse du vivant qui s'exprime. Dans l'eau, le son se propage 4,4 fois plus vite que dans l'air. Il organise des trillions de molécules, non seulement à la surface, mais aussi en profondeur, en fonction de l'amplitude et de la fréquence émise. Par exemple, sur cette image, vous pouvez voir de minuscules gouttelettes d'eau entrer en résonance avec le son. Et puisque l'eau est le constituant majeur d'une cellule humaine, il est facile de transposer cet effet à celui qu'on obtiendrait dans le corps. Imaginez ces magnifiques motifs cymatiques se dessiner à l'intérieur de vos cellules et occasionner ce qu'on pourrait appeler un massage ou une réorganisation. sans doute une piste à développer pour comprendre les vertus thérapeutiques du son. Regardez cette image. À gauche, vous pouvez voir un motif cymatique apparaître à la surface d'un échantillon de sang dans le cadre d'une expérience en laboratoire. Et ce que vous voyez à droite, en plus du reflet de la lumière de l'appareil photo, est l'empreinte cymatique laissée par la vibration. une fois le matériel sonore coupé. Le physicien John Stuart Reed a observé que cette empreinte ne disparaît qu'après 15 à 20 minutes. Contrairement à l'eau, la structure du sang préserve l'empreinte du son. Plus on observe ces géométries, plus il est tentant de les comparer aux formes déjà visibles dans la nature, comme si le son pouvait en être à l'origine. C'est ce qu'ont fait certains chercheurs, photographes et artistes, comme Alexander Lothar Vasseur, John Stuart Reed, Gabriel Kellman, et bien d'autres. La ressemblance avec des formes connues est parfois saisissante, comme si on pouvait voir le code d'une fleur ou d'une créature vivante. Certains ont même étendu cette comparaison aux éléments architecturaux gothiques et islamiques et à des phénomènes spatiaux comme Saturne et son hexagone énigmatique. La vie n'est pas qu'une émanation aléatoire de composés organiques, il y a des forces qui structurent la matière. Le son est l'une de ces forces, son observation rationnelle invite au questionnement et réveille de nombreux mystères. Il y a quelque chose d'initiatique, comme si l'on s'approchait des origines du monde. In principio erat verbum, au commencement était le verbe, tel que c'est mentionné dans le premier verset de l'évangile de Jean. Le verbe ou la parole est un son organisé de manière à apporter du sens. Il structure les idées, façonne la pensée, c'est un vecteur de connaissances. À son état brut, il révèle une parfaite géométrie, comme s'il cachait un message originel, un enseignement, une poésie. Mais aujourd'hui, cette poésie a quelque chose de dystopique. Le paysage sonore de notre civilisation est devenu strident. Je me demande ce qu'aurait pensé un voyageur de la Grèce antique, découvrant les bruits de moteurs, le brouhaha des villes et de leurs habitants. L'homo economicus est une espèce bruyante. Il a troqué le calme contre l'efficacité et la paix contre une vie opulente. Pourtant, le bruit est un poison. À petites doses régulières, il nous assassine. Il déclenche de nombreuses réactions, épuise le corps à coups de cortisol et d'adrénaline. Il bloque la détente, empêche la relaxation. Y être exposé augmente le risque de maladie du cœur. Il favorise les infarctus du myocarde et l'hypertension. Il s'installe dans nos vies pour en devenir le compositeur. Sans parler des pertes d'audition, des troubles du sommeil et de la mauvaise humeur, des difficultés de concentration, de la fatigue, des angoisses et des peurs. Comment peut-on faire de la musique, un tel pilier du quotidien, et complètement négliger l'acoustique de nos milieux urbains ? Maîtriser la science et la médecine du son, nous en sommes loin. Nous en sommes loin. Mais certaines découvertes bougent les lignes. Par exemple, en 2005, des chercheurs de l'Institut Nilbohr de l'Université de Copenhague ont proposé un nouveau modèle de conduction nerveuse. Leurs expériences ont montré que les nerfs conduisent le son. La douleur apparaît par des ondes solitaires qu'on appelle solitons. Elle génère des impulsions électriques, puis le signal traverse la colonne pour arriver au cerveau. C'est l'effet piézoélectrique, difficile à vulgariser en quelques mots. Retenez simplement que la douleur aurait pour origine une vibration. Ce qui explique pourquoi elle se calme en exerçant une simple pression. Cette pression compresse la fibre nerveuse, diminuant la sensation. C'est pour ça qu'on appuie fort en attendant sa disparition. Imaginez, si vous étiez complètement immergé dans un bain sonore, les vibrations se diffuseraient profondément dans tout votre corps. Elles masseraient vos cellules et atténueraient votre douleur, diminuant le stress, les tensions et les pleurs. Le psychologue clinicien finlandais Petri Leikoynen a identifié que la plage de fréquence optimale pour la médiation de la douleur se situe entre 27 et 113 Hertz. Ce sont des sons profonds et graves. Ensuite, le norvégien Olavskil a mis en évidence certaines fréquences thérapeutiques. Les voici. Pour citer un exemple, des effets bénéfiques ont été observés sur des patients atteints de fibromyalgie. La fréquence idéale pour eux est de 40 Hertz. Mais sans aller jusqu'à ce niveau de précision, de nombreuses études attestent aujourd'hui de l'effet positif de la musique sur la douleur. L'oxyde nitrique, ça vous dit quelque chose ? C'est un gaz naturel produit dans de nombreuses régions du corps et un agent déterminant pour votre état de santé général. Sa présence régule le flux sanguin, l'inflammation, la respiration cellulaire. Il distance les maladies des voies respiratoires, les thromboses et les incidents cardiovasculaires. Une étude a démontré qu'un bourdonnement pendant l'expiration entraîne une forte augmentation de l'oxyde nitrique dans les voies nasales. Une pratique qui ressemble à certains exercices de respiration mentionnés dans la Bhagavad Gita comme issus du yoga originel. Lorsque vous expirez en émettant ce son, vous renforcez votre immunité, c'est officiel. Alors que dire du chant et d'une jolie prosodie ? Que dire des mantras d'un discours prenant et d'une belle poésie ? Si la voix à ce premier instrument peut envoûter nos esprits, peut-être que sa fréquence et ses vibrations pourraient prévenir des maladies. Beaucoup de chanteurs s'accordent à dire que le chant plus qu'une compétence est un instinct naturel. C'est une voix d'expression puissante pour se relier aux autres autant que pour plonger en soi-même. Comme le dit le neurologue Oliver Sacks, chanter est un véritable feu d'artifice cérébral. Le chant stimule l'esprit, entraîne le souffle et libère le cœur. Contre le stress et l'angoisse, on incite les patients à pratiquer une discipline musicale. Les psychiatres attestent de ses bienfaits contre la dépression et les variations de l'humeur. Sur le plan biologique, il crée une effervescence hormonale. Plus qu'un art-thérapie, c'est un véritable booster. Chanter mobilise le cerveau et de nombreuses fonctions cognitives, comme la concentration, la mémoire, l'écoute et l'attention. C'est un puissant outil de reconnexion et de lâcher prise. Aristote disait qu'il est le reflet de notre être et de nos émotions. Le corps et sa structure osseuse sont d'excellents conducteurs du son. Les ondes sonores de la voix s'y propagent facilement. Il entre en résonance sous l'effet des vibrations en fonction de la note et de la fréquence qui s'expand. Votre corps est un instrument qui attend son initiation et votre voix un déclencheur puissant. Cinq siècles avant Jésus-Christ, les sages chinois déclaraient déjà que chacun de nos organes a sa résonance et vibre à un son qui lui est propre. Dans l'histoire, on retrouve cette approche chez les hindouistes, les tibétains, les soufis, les hébreux et bien d'autres. C'est en cercle que l'effet thérapeutique du chant est le plus fort. La puissance du groupe dépasse de loin celle de toutes les individualités. Se crée une harmonie et une union spirituelle entre tous les corps et la conscience collective s'exprime dans un moment d'éternité. C'est en cœur que nous sommes le plus unis et le plus reliés. Et comme le disait le poète espagnol Gabriel Celaya, tant que sur la terre il restera un homme pour chanter. Il nous sera encore permis d'espérer. La musique, en tant que support thérapeutique, retrouve sa place aujourd'hui. Il s'agit d'une pratique de soin, de soutien et d'accompagnement qu'on appelle musicothérapie. Il existe quatre techniques. La musicothérapie active, le patient créé à l'aide du musicothérapeute par la voix, des instruments ou le corps. La musicothérapie réceptive, il s'agit d'une écoute de la musique enregistrée ou jouée par le musicothérapeute. La détente psychomusicale, c'est une écoute destinée à plonger le patient dans un état intérieur. et la neuromusicothérapie pour cibler les troubles cognitifs, sensoriels, nerveux ou moteurs. Après des siècles de ruptures avec le passé, la médecine réinvite la musique dont elle s'était passée. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info. En novembre 2020, un garçon de 10 ans devait recevoir une opération destinée à enlever une double tumeur de la moelle épinière. Le neurochirurgien docteur Trignani, sensible aux bienfaits de la musique et connu pour casser les codes, a invité Emiliano Tosso à jouer du piano à queue pendant l'opération en insistant sur des fréquences qui ont un effet thérapeutique sur le corps. L'intention était de détendre le patient et l'équipe soignante. Et le docteur a commenté « Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, il y avait une atmosphère magique et une harmonie totale dans la salle d'opération. » Effectivement, tout s'est bien passé, mais ils ont aussi observé que le cerveau de l'enfant avait réagi à l'interruption momentanée de la musique alors qu'il était inconscient, comme si une partie de lui avait remarqué la coupure. On sait tous ce que ça fait quand quelqu'un coupe le son. Et le plus étonnant est qu'à l'issue de l'opération, le jeune patient a lui-même confirmé avoir entendu les notes de musique. On retrouve des pionniers de la musicomédecine un peu partout dans l'histoire et réintégrer la musique au XIXe siècle était déjà un espoir. Aujourd'hui, nous redécouvrons ses vertus à travers l'exigence scientifique de la modernité et nous réalisons à quel point nous l'avions sous-estimé. Pour les patients atteints d'Alzheimer, il suffit de quatre séances pour commencer à éveiller des mémoires rétrogrades. L'émotion suscitée par la musique aide leurs esprits à rendre les souvenirs mémorables. Mais elle améliore aussi l'orientation, lutte contre la dépression et l'anxiété. Elle diminue le délire, l'agitation, les troubles du langage et l'irritabilité. Chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, cinq revues et quarante articles ont montré que la danse et la musique procurent des avantages cognitifs et moteurs. Elle augmente la qualité de vie, apaise les variations de l'humeur. Avant une intervention chirurgicale, la musique apporte un réconfort. Elle aide à gérer l'anxiété préopératoire d'une manière sûre, efficace et sans effort. Elle apaise les symptômes de l'autisme et canalise les pertes d'attention. Nous en avons beaucoup dit et pourtant, nous ne faisons que survoler ces applications. Il y a quelques années, le docteur Sung Shulji et le physicien John Stuart Reed se sont demandé si la musique pouvait ou non prolonger la durée de vie des cellules humaines. Alors, entre 2018 et 2019, ils ont mené une expérience pour le vérifier. Ils ont transvasé du sang de groupe oppositif dans deux flacons avant de faire monter la température à 37 degrés. L'un a été exposé à une musique émise par une enceinte avec une intensité de 85 décibels et l'autre à une ambiance neutre avec un bruit de fond de 25 décibels. L'expérience a duré 20 minutes et a été reproduite plusieurs fois avec différentes sélections musicales allant du classique au chant a cappella en passant par des musiques contemporaines et d'autres. Immédiatement après, les flacons ont été dilués et les cellules du sang comptées avec un compteur de cellules automatique. Voici la conclusion. Tous les échantillons de sang immergés dans la musique ont produit un nombre plus élevé de globules rouges viables par rapport aux échantillons isolés et dans certains cas de manière significative. Mais ce n'est pas tout. Les résultats ont montré que les musiques contenant des basses fréquences étaient les plus susceptibles d'augmenter la durée de vie cellulaire. Les basses fréquences de la musique, particulièrement la musique populaire comme la techno, le rap, la pop. Bref, tout ce qui contient des basses et les instruments produisant des sons graves et profonds comme les tambours, les gongs, les bols de cristal, les bols d'Himalaya, etc. auraient un effet sur les globules rouges similaire à celui des battements du cœur. On présente souvent le cœur comme une pompe dont la fonction principale est de propulser le sang dans toutes les régions du corps. Mais son rôle secondaire est d'émettre des sons à basse fréquence. Ces sons exercent une pression sur les cellules sanguines et facilitent l'assimilation de l'oxygène. Alors peut-être que l'un des sons les plus thérapeutiques qui soit est celui de votre cœur. Peut-être que le chef d'orchestre de notre vie est depuis toujours à l'intérieur. Ces rythmes et ces vibrations jouent pour nous un rôle vital, de quoi inspirer de nombreuses compositions musicales. En espérant que les artistes du monde entier entendent ce message et baignent nos espaces de vie dans une quiétude ineffable. Si aujourd'hui l'humanité reconnaît de plus en plus les pouvoirs du son, il lui reste un long chemin pour commencer à les maîtriser. Si la science et la médecine continuent leur investigation, le langage des fréquences et l'effet de scimatique n'ont toujours pas été décodés. Si la musique trouve de plus en plus d'applications, de nombreuses voies restent encore inexplorées. Et si pour finir, le bonheur et la santé étaient comme un bain de vibrations, qu'attendriez-vous pour vous baigner ? Je ne m'aventurerai pas à énoncer tout le bénéfice qu'apporterait vos likes, vos partages et autres publications mettant en avant cette vidéo et vous remercie de l'avoir honorée par votre écoute. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à la chaîne mais je vous invite à regarder la prochaine vidéo. A tout de suite. abonné à la chaîne